Donc bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Ton Père Meilleur Amie. Aujourd'hui on reçoit Catherine Spett. Donc Catherine qui est une coureuse, une athlète de triathlon qui va venir aussi aujourd'hui pour nous parler un peu de sa vie, un peu de ses expériences en tant qu'athlète. Donc Catherine qui est une amie à ma cousine Catherine. Donc Catherine je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, c'est Catherine. Moi ça fait environ cinq ans que je fais du triathlon. J'ai toujours été une athlète. Quand j'étais plus jeune je faisais pas mal de différents sports, du ski. J'ai fait aussi de la gymnastique quand j'étais plus jeune. Mais j'ai surtout fait de la natation secondaire, cégep, université. C'est comme ça qu'il m'a amenée à commencer le triathlon vu que mon père c'était un gros fan de vélo. Dans le fond, on va recommencer. Je suis allée trop vite dans le sujet. Ça a été vite. C'est bien correct. Salut là, bonne journée. Non, ça fait que tu as commencé. Là, tu as dit de la natation et tu as dit aussi… Quand j'étais plus au primaire, j'ai essayé plein de sports. La gymnastique, le ski alpin. J'avais un vélo pour me promener pour le fun dans les rues. J'ai essayé différents sports. Je pense que mes parents voulaient que j'essaye un peu plein de choses. J'ai fait aussi du tennis. Ça a un peu commencé comme ça. J'ai toujours été assez active. OK. Puis après ça, rendu au secondaire, ça a été plus, comme tu disais, la nage. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça a toujours été mon sport favori. J'aimais vraiment ça. Quand j'étais bébé, ma mère a dit « T'aimerais prendre ton bain, toute l'eau ». J'aimais vraiment ça. Quand je suis arrivée au primaire, j'ai fait… Ça s'appelait comme les niveaux d'animaux et tout ça. Fait que j'ai tout fait ça quand j'étais plus petite. J'aimais trop ça. Fait que je suis rentrée dans le club de l'Université Laval. Je pensais l'avoir fait ça quand j'étais jeune aussi. Des mélangeurs. Ouais, je pensais l'avoir fait ça. Moi, j'ai pas aimé ça. Tu fais des bouillons tout le temps. T'es tellement petite et t'as froid. Fait que tu sais, c'était plus… Mais c'est plus… Là, je voulais en faire plus. Fait que je suis rentrée dans le club de l'Université Laval. Puis ça, c'est pas… Tu sais, quand t'es pas à l'université, c'est pas le rouge et or. Il y a comme des niveaux plus jeunes, puis tu peux monter là-dedans. OK. Ouais, ça, c'est au football aussi, je pense, c'est ton programme-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus au secondaire que je mettais vraiment beaucoup de temps là-dedans. Tu sais, je partais plus tôt de l'école pour aller m'entraîner à la piscine, puis tout ça. Fait que ça a vraiment commencé là que je m'entraînais plus intensément. OK. Tu sais, je m'entraînais jusqu'à huit fois semaine, là, à la piscine. OK. Dans ces années-là. T'avais quel âge, la stage-là, cette soirée-là? C'était secondaire 1 à 4-5 environ, ouais. Fait que déjà, comme t'étais jeune, t'avais déjà une bonne discipline de vie, là. Ouais. T'étais allée à l'école en plus, les devoirs, les ci, les ça. Fait que… J'étais moins disciplinée à l'école qu'en sport, par exemple. Ouais. Fait que tu sais, je te comprends un peu. Moi aussi, je faisais du sport au secondaire, puis on a tendance à… Mais en même temps, c'est ça qui nous garde à l'école. Tu sais, je veux dire, c'est la raison pour… La raison pour laquelle tu restes à l'école souvent, c'est parce que t'as le sport, t'as les amis, t'as le groupe, hein. Fait que… Fait que rendu à la fin du secondaire, t'as… T'as… T'as continué dans la natation ou…? Ouais, j'ai continué, mais moins intensément. Là, le cégep, ça prenait plus de mon temps. Puis, dans ces années-là, j'ai eu un petit down de sport. T'sais, je suis restée active, mais moins intense. OK. Ouais, je pense qu'il a commis un petit down. C'est plus à l'université que ça a repris… T'sais, je pense que là, les études étaient plus dures aussi dans ce temps-là. Je savais moins ce que je voulais faire, fait que la motivation était moins là. OK. C'est plus fin à l'université que ça a repris vraiment fort. T'sais, je suis rentrée dans un club de natation compétitif pour faire des compétitions. OK. C'est ça. Puis là, mon père a toujours été un méga fan de vélo, là. C'est comme une religion, le vélo, pour lui. Fait que j'en ai toujours eu un. Puis, c'est dans ces années-là aussi que j'ai commencé le vélo de route, là, un vrai… T'sais, un vrai vélo de route, là, pas un vélo de promenade, là. OK. Fait que là, je faisais pas mal de vélos, la natation. Puis, j'ai toujours couru un peu à travers les années. T'sais, j'ai fait cross-country au secondaire, l'athlétisme, des choses comme ça. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, il y a un de mes amis, il dit, t'sais, tu fais les trois… Ouais, bien, c'est ça. T'avais comme déjà les trois… les… les trois disciplines, ouais. Tu crois, déjà, les trois disciplines. C'est ça. Puis la nage, c'est le plus dur. T'sais, en général, les gens font du vélo, ils courent, mais la nage, c'est le sport le plus dur dans le triathlon. Puis moi, c'était ma force. Fait que là, tout le monde m'a dit, t'sais, pourquoi t'essayes pas ça? Ça coule de source que ça devrait bien aller, hein? Puis c'est là que ça a parti en force, là, t'sais… OK. Puis là, ton premier triathlon, t'as fait ça à quel âge? Euh, mon dieu, ça fait 3… 3-4 ans. 3-4 ans, OK. C'était la première édition du triathlon de la baie de Beauport, à Québec. OK. Là, t'as quel âge, donc? 28. 28? Fait que t'avais 24 ans, j'aurais appris que t'as fait un triathlon. Euh, ouais, 24… 25, ouais, quelque chose comme ça. Puis là, je veux dire, il y a quand même une différence entre de la nage, de la course, puis du vélo séparément, puis les trois mixés ensemble, j'imagine. Fait que là, t'sais, si t'étais tout le temps préparé pour les trois séparés, t'as-tu… ta préparation allait changer, t'as-tu… T'es allé voir un coach? T'as-tu été… c'était ça par toi-même? T'as-tu… Ben, quand j'ai commencé ça, j'y allais pas mal, YOLO, par moi-même, là, t'sais… T'sais, t'sais, je faisais pas ça pour, t'sais, être la première, là, c'était vraiment, ah, c'est un défi, je me donne ça comme défi, puis je me lance. OK. Fait que le premier triathlon, là, là, ma préparation, c'était très de base. J'ai parlé à du monde que je connaissais, là, puis de nom, qui en faisaient déjà, puis j'étais, t'sais, comment tu t'arranges, t'sais, comment tu prépares ton sac, t'sais, pour la zone de transition, t'sais, qu'est-ce que tu fais. T'sais, t'sais, il y a des règles assez serrées, fait que là, ça me tentait pas de me faire disqualifier, fait qu'il y a comme des vidéos en ligne sur Triathlon Québec que tu peux écouter avant pour te préparer à ça. Fait que j'étais allée comme ça, je m'étais dit, t'sais, on va voir comment ça va, mais après ça, t'sais, je me suis dit, là, faudrait peut-être que, t'sais, ça soit plus encadré, parce que c'est tellement long. Ouais, ben, c'est comme tous les sports, à un moment donné, ça arrive à un certain niveau où, ok, au début, tu peux commencer tout seul, mais, tu savais que tu veux performer un petit peu plus, tu veux dépenser tes limites, ça prend quelqu'un pour t'accompagner, puis t'aider à t'afficher tes objectifs, faire des trainings, les diètes, les... Allez, les diètes, j'ai compris, par exemple, que t'étais plus... Ça, 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 tu profites de la vie plus un peu, hein? Oui, c'est ça, oui, oui. Faut pas que ça soit plate, là. Ouais, en tout cas, en même temps, je veux dire, ce genre de sport-là, c'est arcane. T'sais, c'est pas physique, hein, t'sais, fait que je veux dire, t'as pas besoin de... Tu montres pas ton physique, le but, c'est de faire une performance, puis c'est tellement sur un long terme que... T'as besoin d'avoir beaucoup plus de glucides. Ah, tu veux dire pas sur l'apparence? C'est pas sur l'apparence, c'est pas sur l'apparence, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Mais t'sais, je veux dire, c'est pas la même sorte de régime alimentaire, anyway, que quelqu'un qui veut développer sa masse musculaire, toi, c'est pas vraiment ce que tu veux, t'sais, c'est... Tu veux être légère, puis tu veux être capable de faire une longue distance le plus rapidement possible. C'est ça, puis t'sais, de me dépasser. Fait que c'est sûr que moi, t'sais, l'alimentation, pas que je check pas ça, t'sais, je fais attention. Tu manges des bons aliments? Oui, oui, là, t'sais, je vais pas y aller avec une poutine à tous les jours, là, t'sais, c'est... À un moment donné, si tu vas vouloir mourir, si tu fais une course... Si tu manges comme ça, puis après ça, tu te lances dans un 5 heures de sport. Anecdote, tu parles de la poutine, puis de course, la première fois que j'ai fait... En fait, au secondaire, j'avais fait une course de, comme, 5 km, je pense, avec ma classe, puis j'avais comme fini 2 ou 3e, puis là, en athlétisme, t'sais, je faisais l'athlétisme en secondaire 1, puis là, t'sais, pour de vrai, moi, j'étais pas bon à la course, je ne comprenais même pas pourquoi j'avais fini 2 ou 3e, honnêtement, là, j'avais pas compris. D'après moi, le monde, c'était vraiment juste pas... Attends que les autres étaient les bons à avoir plu. Oui, c'est ça, d'après moi, le monde, c'était juste que je pognais le cul dans ma classe, t'sais. Fait que, puis, ils m'ont fait faire, ils m'ont fait faire la compétition d'athlétisme, puis, ben, moi, j'ai pris la course comme une des... J'ai mangé comme trop 4 hot dogs, avant. Puis, je pense, j'ai fait 150 mètres, et j'ai été malade sur le côté, du coup. Ah, et comme, mes 4 hot dogs ont spluché, là, t'sais, je m'excuse les détails, là, mais... Fait que, en tout cas, ça a été une de mes premières et dernières expériences avec la course. La course et les hot dogs. Ouais, les courses et hot dogs mélange ensemble, clairement, j'ai compris à ce moment-là que l'alimentation, avant un sport, c'est important. Oui, t'sais, comme, 12 à 24 heures avant, c'est important, mais en dehors de ça, t'sais, moi, t'sais, je fais attention, mais, t'sais, je me prive pas, puis, t'sais, j'aime ça bien manger, puis ça, fait que... Ben, de toute façon, t'sais, tant que tes performances vont bien aussi, puis que, t'sais, comme tu dis... Chaque corps est différent. C'est ça, puis comme tu dis, tant que tu tombes pas dans la malnutrition tout le temps, puis que tu tombes pas dans la, t'sais, à boire de l'alcool à tous les jours, je veux dire, à un moment... Dans tous les sports que j'ai fait, j'ai toujours fait une compétition, fait que, t'sais, même quand j'étais plus jeune, il y avait des petits événements en gymnastique, ou, t'sais, des compétitions de ski alpin, il y en avait à travers la saison, puis ça, moi, je marche beaucoup avec ça, avec un espèce de défi ou quelque chose qui fait que je vais pas lâcher, parce que sinon, on dirait, je me tanne, puis je décroche. Fait que ça a toujours un peu... ça m'a toujours un peu suivie, mais là, je me disais, crime, un vrai triathlon, t'sais, c'est un triathlon olympique, c'est peut-être un 3 heures, je me disais, t'sais, je serais capable, peut-être, fait que je me suis dit, t'sais, c'est un objectif, puis à partir de ce moment-là, quand j'en ai fait un, là, cet été-là, là, je pense que j'en ai fait comme 15, t'sais, des événements, là, des petits cours. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, la compétition? Ça vient, bon, définitivement chercher ton challenge, ta motivation dans le sport, mais quelle espèce d'adrénaline tu viens chercher en compétition? Parce que là, comme tu dis, quand j'ai commencé, j'en ai fait 15. Oui, t'sais, t'sais, c'est vraiment le fun, puis l'ambiance là-bas, les gens, tout le monde se regroupe là, c'est tout le monde sportif qui ont plein d'expériences différentes, t'sais, qui ont différentes forces, puis l'ambiance là-dedans est super le fun, puis surtout, bien là, dans le triathlon, tu peux pas parler avec les gens, mais des courses entre elles, ça, c'est le fun, tu rencontres plein de monde, puis t'sais, vu que tu cours entre elles, tu peux pas courir tout le long, surtout quand ça monte, puis là, il y a plein de monde, tu peux jaser avec les gens, fait que je trouve que c'est vraiment un beau regroupement, un beau regroupement, voyons, regroupement de personnes, t'sais, c'est super dynamique, le monde est super content d'être là, fait que c'est comme vraiment... J'aime ça ce que tu dis, puis t'as bien recherché, avec Anthony, on a parlé, dans les sources de motivation, puis d'objectifs, on a parlé de l'importance, de l'entourage, puis de s'entourer de gens qui ont un peu le même mode de vie, le même... Fait que je trouve qu'elle a cherché un entourage, puis je trouve ça vraiment intéressant, dans le fond, vous avez du tout pas le même sport, pas les mêmes motivations, mais... Tu sais, ça sent en commun, je pense, de rassembler le monde ensemble, t'sais, dans toutes les... Tu sais, je t'écoute parler, puis moi, quand j'ai une compétition de powerlifting, dans les compétitions de... Ben, dans les building, on n'a pas beaucoup mangé avant, fait que souvent, on est plus grognons un peu, là, les gars s'en regardent croche. Après, c'est correct, là, mais souvent, avant la compétition, là, le monde se mante un petit peu, mais... Ouais, ben là, des fois, t'sais, 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 t'as pas bu beaucoup, t'sais, t'sais, t'as pas bu beaucoup d'eau, puis t'as pas mangé bien bien, à part du riz blanc, puis du poulet blanc, pendant les quelques derniers mois, fait que t'es un peu plus à craindre, mettons. Mais, en powerlifting, c'est un peu cette ambiance-là qu'on en retrouve souvent, là, dans les compétitions, t'sais, même dans... Le monde s'offre-smart, qui s'encourage entre eux autres, t'sais, que tu rates ou tu réussis ton lift, t'sais, t'sais, tout le monde est comme content pour toi, que t'aille donner une performance, que t'aille donner le meilleur de toi-même, t'sais. Je pense que le sport, en général, ben... Mais c'est ça, en fait, le sport individuel est plus, je trouve, collectif que le sport de... le sport d'équipe, des fois. Ouais. T'sais, je... Je fais une petite parenthèse, mais t'sais, je veux dire, si on pense au hockey, ou quand, mettons, t'sais, sur le deuxième trio, tu espères quasiment que le gars dans ton équipe au premier trio va se blesser pour réussir à prendre sa place ou tu sais qu'il va faire une contre-performance et que ça va te donner ta chance de «shiner » à ton tour. Parce que dans le sport individuel, c'est toi versus toi. Tu n'es pas en compétition de personne d'autre qui apporte toi-même. Si tu commences à essayer de courir plus vite qu'il y a l'autre en avant, j'imagine qu'il faisait ça, et que tu essaies de prendre son « pace » à lui, et que ce n'est pas ton « pace » à toi, tu vas juste « crash » à quelque part, c'est juste évident. Dans les sports individuels, c'est toujours comme ça. Si tu essaies en « powerlifting », si je sais que je lève une chasse, puis j'essaie de faire la chasse du gars qui est plus fort que moi, je ne suis pas fort comme ça. C'est sûr que je vais me planter, je vais chier ma chute. Je pense que tous les sports individuels, même quand je faisais du combat, j'ai fait des embarceaux pendant 5 ans aussi, même quand je faisais du « fight », mes partners étaient contents qu'on gagnait parce qu'on s'entraînait ensemble. Au hockey, quand tu fais un but, c'est quasiment niaiseux, mais le gars sur le deuxième trio, il est quasiment jaloux de toi parce que là, tu as fait un… Bien, la compétition est vraiment différente, puis je pense que la relation entre les membres d'une équipe ou la relation entre les différents compétiteurs, mais qui battent un peu contre eux-mêmes, parce que je pense que quand tu fais une compétition en sport individuel, oui, tu veux être le premier, mais en même temps, tu veux battre ton dernier temps, tu veux te dépasser tes compétences à toi. Oui, oui, clairement. Peut-être que l'encouragement est meilleur sur tes compétences. Oui, je pense que, en tout cas, je ne sais pas si tu as… On parle, là, mais… On va en parler, là, mais je ne sais pas si tu as remarqué dans le sport si tu avais l'impression que le monde qui est avec toi, il était content pour tes victoires. Tu sais, ça c'est l'impression aussi que tu as… Oui, vraiment. Tu sais, il y a quand même une différence aussi quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'ai l'impression que le monde est plus compétitif. Tu rêves d'aller aux olympiques, pis ça, pis ça. Fait que là, ça… Oui. Tu sais, pas ça se bout de plus, là, mais tu sais, c'est comme « Ah, je vais arriver en premier ». Mais là, maintenant, c'est vraiment, tu sais, tu fais ça pour toi, pis c'est vraiment ton temps, pis tu sais, les mondes sont comme super encouragés, pis encourageants envers toi pis les autres. Fait que c'est vraiment une autre dynamique qui est plus rassembleur. Tu sais, ce n'est pas une compétition contre les autres, là. Tu fais ça pour toi, pis… C'est ça, mais tu restes quand même avec un esprit compétitif. Tu veux quand même faire un meilleur temps que tu as fait le dernier coup. Mais pour toi. Versus à toi, pas versus à l'autre. Si ça adonne que tu finis premier en plus… C'est ça. C'est un bonus, tu sais, c'est comme « Ok, good ». En plus, j'ai gagné, tu sais. C'est ça. Pis, ben, parlant justement de, tu sais, comme ton mental pis ton… l'approche que tu as par rapport au sport, une fois que tu es dedans, tu sais, une fois que tu es dans la compétition, tu sais, j'ai jamais fait de course à longue distance, là. Mais je connais quand même un peu ça, dans le sens que j'ai côtoyé des joints qu'ils en ont faites. Pis, ben, comme je t'ai dit tantôt, j'étais en train de lire le livre « Oh, that do you want it », qui est écrit par Matt Fitzgerald, c'est ça. C'est un coureur de longue distance. Pis, tu sais, quand je disais le livre, ce que je voyais un peu, c'est, tu sais, ils parlaient du pace pis du, tu sais, de trouver un pace. Tu sais, en crossfit, on l'expérimente un peu sur 20-30 minutes, mais, tu sais, un triathlon, c'est long, hein. C'est long. Pis, c'est long longtemps, là. Fait que, je sais pas, comment as-tu fait pour réussir à te garder… Motiver tout le long? Ben, moi, c'est parce qu'à partir d'un certain temps, une fois que tu es parti, que t'en fasses pendant 2, 3, 4 heures de plus, une fois que t'es parti, t'es parti. Fait que tu peux vraiment toffer, là, tu sais, t'as le volume d'entraînement pour toffer longtemps. Fait que, tu sais, tu peux continuer longtemps, mais souvent, ben, chaque personne a un peu son thinking là-dedans, mais moi, souvent, je me trouve un sujet par heure. C'est ça. Ah, ouais? OK, OK. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est super intéressant. Elle prépare d'avance à quoi elle va penser, pis là, elle organise toute son… Mais, vas-y, je trouve ça. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est que je me dis, bon, pendant la prochaine heure, je vais penser, mettons, à tout ce que j'ai fait côté job professionnel. Du début, là, là, je vais penser, comme, mettons, qu'est-ce que je me rappelle de mes souvenirs aux primaires, secondaires, comment j'ai choisi d'aller, mettons, en sciences humaines au cégep. OK. Fait que là, je vais penser à tout ça, à tous mes jobs, là, tu sais, au monde que j'ai connu à travers ma job, pis tout ça, fait que je vais essayer de garder un sujet par heure. OK. Tu sais, d'autres fois, je me dis, je vais penser à toutes les chansons que j'aime le plus, pis là, je vais essayer de les chanter, tu sais, au hasard. C'est vrai, t'as pas de musique quand tu fais ça, là. Non. C'est, c'est, t'es, 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 t'es... Êtes avec soi-même. Oui, oui. De là qu'il y a ma question aussi, ben, tu sais, comme, moi, mettons, quand je fais une compétition de powerlifting, t'sais, j'ai pas mes écouteurs quand je le fais, mais, t'sais, ça dure quelques secondes, fait que ça me dérange pas, fait que moi, je m'entendais avec ma musique. Tu t'entends rien de dire avec de la musique? Ah, ben, quand je suis seule, oui. Oui, OK, ouais. Mais, t'sais, en compétition, t'as pas le droit, sauf, t'sais, mettons, un marathon, là, t'sais, t'as le droit d'avoir ton petit iPod, mais, t'sais, après... Non, c'est ça qu'un triathlon, là, ça commence à la nage. Ça doit mal suivre. Ça doit mal faire la brasse avec un iPod dans ça. Blah, 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 blah. Je fais du vélo de la course, je ne mange pas beaucoup, fait, je ne peux pas le dire, mais je fais du vélo de la course, c'est clair que le Tengi n'est pas pareil, fait que... À un nage, ça, je ne peux penser à rien, puis rouler, là, un, trois heures, là. Ça, moi, j'aime vraiment ça. Puis, on dirait, je ne sais pas, vu que tu as la tête dans l'eau, on dirait, il y a quelque chose qui fait que tu sais que tu ne peux pas parler à personne. Fait que, t'sais, moi, ça, c'est... On dirait, je pense à rien, je flotte, puis ça va bien. Mais au vélo, puis à la course, c'est sûr, le vélo, il faut que tu sois plus concentré. Fait que, mettons qu'il y a une craque ou, tu sais, quelque chose, tu veux pas foncer dans quelqu'un ou l'autre. Fait que là, il y a une concentration qui embarque qui fait que t'as moins besoin de penser à des trucs. Mais à la course... Ça va même t'aider à même pas penser à la douleur, tu sais, je veux dire, quand tu penses au craque, t'as pas le temps de penser que t'as mal aux jambes, j'imagine. Ouais, c'est ça. T'sais, il faut que tu sois plus concentré au vélo, là, parce que je me suis quand même planté quelques fois. OK! Fait que, t'sais, il faut que tu restes concentré sur ce que tu fais, surtout s'il y a du monde autour, puis tout ça. Mais c'est surtout à la course, là, ça te prend vraiment, là. T'sais, mettons que tu cours pendant 5 heures, là, ça te prend des sujets, quelque chose. Parce que même après 5 heures, ta musique, là, t'es étonné, là. Ah ouais, hein? Moi, après ce temps-là, là, t'as plus le goût d'écouter rien. 5 heures de course, ça veut dire que t'as couru un full triathlon, là. Ouais, eh bien, un marathon, j'ai fait une fois. Fait une fois? T'as fait en combien de temps pour le faire? C'était en trail, c'était dans le Mont-Royal, ça. Fait que ça m'avait pris un peu moins de 6 heures. Fait que, t'sais, tu montais puis tu descends. Ouais, mais en montant par descendant, là. C'était long. Ouais, j'imagine, hein? Ok, c'est bon. Non mais, c'est parce que, ok, une autre parenthèse, j'ai déjà participé à l'émission, euh... À l'émission, comment ça s'appelle, déjà? Je m'en souviens plus. Bootcamp. Mais, Bootcamp. J'aime pas jouer le nom. Ben oui. Oui, ok. Ben oui, oui, oui. Oui, c'est ça, ça vous le même plus. Oui, non, mais t'as tout à fait le droit de te participer à Bootcamp. Bon, ok. Fait que... On va mettre un petit. Ha, 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 ha. T'es une bonne question, vous voulez pas nous en partager. Ben. Fait que... Fait que... Pis on était au Mont-Royal, pis c'était en haut du... Ça commence en haut du Mont-Royal, pis ils nous disent pas quoi faire, t'sais. Pis ils nous sacquent des... Ils nous donnent des... Des poches, comme? Des poches, genre de 20 kilos. Ouf. Ouais. Pis on est attaché à notre partner, t'sais. Pis faut descendre pis monter le Mont-Royal, t'sais. Je l'ai fait une fois, là, ok? Pis j'ai eu... J'ai pas réussi à finir la montée. Fait que j'imagine même pas, comme... S'amuser à monter pis descendre ça pendant 42 kilomètres. Je comprends que t'avais pas de poche, là. Mais, euh... C'était... Ouais, c'était long. C'était un bon défi, là. C'était un bon défi, là. Hein? Ça, j'avais fait ça, là, sur un coup de tête. J'étais allée, avec mes anciens boss, à une conférence sur un gars qui a fait... C'est le World Marathon Challenge. Il me semble que ça s'appelait comme ça. Pis c'est 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Ouais, c'est... Il a écrit un livre. C'est Patrick Charlevoix qui s'appelle... Il a écrit un livre, là, pis... 7 marathons en 7... 7 jours sur 7 continents. Non, mais ça, c'est une... Ouais, ça, c'est un autre niveau, là. Ben, là, là... C'est quoi, déjà, le trend, là, en ce moment? C'est... C'est quoi, déjà, le nom du gars? Excuse-moi, faut que tu me le sortes. Le nom du... Andy Frizzala. Non, non, pas Andy Frizzala. Le gars qui... Qui court des... Qui fait des... Quatre kilomètres aux quatre jours sur... Ah! Quelques kilomètres aux quatre heures pendant 48 heures! Oui! Euh... Ah, merde, là, c'est poche parce que ça va être plate, ça, on le trouve pas. On lave! Ok! Fait que... On a été où, déjà? On m'en rappelle plus où est-ce qu'on parle, Mont-Royal? Mont-Royal, ouais, ça, tu nous parlais de ton... De ton... De ton... De ton... De ton... De ton... De ton marathon au Mont-Royal, ouais. C'est que je suis allée à une conférence avec mes anciens boss, pis c'était lui qui parlait de son expérience du World Marathon Challenge, 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Ouais, fait que c'est... Il y a pas beaucoup de monde qui font ça, là, c'est vraiment intense, pis tout ça, fait que... Sur un coup de tête, il y avait une course... Ça s'appelle les courses mecs au Mont-Royal de 42 kilos, je me suis dit, j'essaye ça. Si lui fait ça en 7 jours sur 7 continents, là, pas de... quasiment pas de dodo là-dedans pis de repos, je me suis dit, je suis capable de le faire une fois, fait que... C'était comme ça. Donc, sur le fly, comme ça. Hum-hum. Deux semaines avant, je m'inscris. Pas de préparation, pas de... Ben... Pas de préparation. Je courais quand même pas mal. Je m'entraîne déjà au quotidien. Je savais que j'avais le volume pour le faire, mais je savais que ça allait être rough, là. Fait que... C'est comme ça que je me suis lancée là-dedans. Ah, ouais. Ok. Bon, fait que... Pis là, après ça, t'en as fait un, t'en as fait combien au total? Un marathon, je n'ai juste fait un. Ok. Pis des triathlons, t'en as fait combien? Oh, mon Dieu. Une dizaine. Ouais. Dizaine. Ah, ouais. Ouais, il y en a... Il y en a plusieurs à Québec, là. Le triathlon de Québec à la base de plein air de 5 fois, sinon à Magog. Ça, c'est là que j'ai fait mon premier demi-Ironman. Ok. C'est pas sous la bannière Ironman, mais c'est les distances. Ok. Fait que ça, ça a été bien, bien rough. C'est quoi déjà les distances pour le Ironman? C'est 1,9 kilos de nage, 90 de vélo, pis un demi-marathon. Aïe, t'as fait ça 10 fois? Ben non, là, parce que c'était des triathlons olympiques. Ok, ok, ok. Les triathlons olympiques, ça, c'est 1,5 kilos de nage, 40 de vélo, pis... Ben là, quand même, hein? 20 kilos de course. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'as rentré ça en combien de temps? Tu rentres ça en combien de temps? 3 heures. Un peu en bas de 3 heures, me semble. Ah, ben ouais, ok. C'est un énorme effort. Ok, ok, ok. Pis les demi-Ironman après, excuse-moi. Ouais, pis les demi-Ironman, ça, c'est plus... Ben là, j'en ai fait un maison, là, il y a 2 semaines, pis en 5 heures et quart, j'ai fait ça. Ah ouais? Ouais. Fait que... Mais le feeling après... Après? Ouais, comment tu te sens après, juste... Ben, tu te sens pas si épuisé que ça, parce que c'est comme l'adrénaline qui est encore là. Fait que, tu sais, une fois que tu traverses la ligne d'arrivée, t'es juste vraiment content, pis tu te dis « Yeah, je me suis dépassé ». Mais c'est plus le lendemain, là, que t'es comme épuisé physiquement, là. Ouais, parce que, on dirait, les muscles ont tellement forcé fort la journée, pis ça a tellement été long. T'es énormément d'acte de la... Ouais, t'sais, là, t'es comme un peu sur ton « high ». T'es un peu sur le « high ». T'es un peu sur le « high ». C'est ça. Sur le coup, t'es sur l'adrénaline, pis ça, pis ton corps, on dirait, il y a tellement forcé que tu peux pas couper ça. T'sais, je pourrais pas faire une sieste après, là, on dirait t'es trop... Est-ce que, mettons, bon, là, toi, ta récupération, c'est peut-être plus le lendemain et les jours suivants, mais est-ce que t'as le réflexe de te reposer, dormir, ou de continuer d'être active, manger plus, t'sais, c'est ça que je me demande un petit peu. Ben, c'est que c'est un peu, t'sais, tu peux, moi, souvent, j'arrête pas, là, t'sais, je continue, mais, t'sais, tu te dis mieux. Toi, là, t'as pas du tout. Ah ouais? Ah ouais? Non, c'est sûr, complètement « off » ou complètement « on ». OK, OK. Fait que, ben, t'sais, c'est sûr, en volume, ça descend. Fait que, t'sais, après avoir couru si longtemps que ça, si fort, ben là, le lendemain ou le surlendemain, j'irai pas courir plus qu'une demi-heure, 45 minutes, là. Fait que, t'sais, tu descends en volume, pis en intensité. Mais, t'sais, comme souvent, moi, j'aime mieux nager parce que, t'sais, tu flottes dans l'eau, fait que t'as pas d'impact de corps. Fait que je trouve que tu récupères bien, pis avec l'eau, je sais pas, on dirait, ça détend les muscles. Fait que, souvent, j'aime bien ça aller nager après pour, on dirait, ça relaxe mes muscles, je sais pas. Ah ouais? Pis en plus, c'est un sport que t'adores. Ouais, aussi. Ben, c'est ça, c'est ton sport premier. C'est ça, c'est surtout ça, t'sais, on dirait, je flotte là, pis je suis bien. Pis là, là, ça fait, t'en fais-tu encore des, 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 des triacles? Ou là, oui? Ben, là, à cause du contexte actuel, non, là. Ouais, ben là, ouais, on a tout installé, on a tout installé dans nos compétitions, mais tu comptes-tu en faire si, éventuellement, tu peux en faire cet été? Euh, oui, ben là, c'est ça, ça fait, là, c'est le troisième été que je suis inscrite au Demi Ironman du Maine. Fait que là, j'espère que ça va se passer pour que je puisse le faire. Mais, oui, à chaque année, l'été, là, je me mets une coupe de compétitions. Pis ce qui est le fun aussi, c'est que j'aime ça voyager avec ça. Fait que souvent, t'sais, mettons qu'il y a une course à une place, je me dis, ah, t'sais, je vais voyager, pis je vais visiter, pis on va faire une course au début du voyage, pis après ça, on peut en profiter plus. Ben oui, ben oui, c'est le fun, t'sais, ben oui, combiner l'utile à l'agréable, hein? Oui, c'est ça. Ce serait quoi tes prochains objectifs par rapport au sport? Tu m'as volé ma question. Non, 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 tu m'as volé ma question. C'est ta question? Ben, ça veut dire qu'on est au même... Vas-y, vas-y, ben oui, t'es taquine. Mais tes prochains objectifs, est-ce que définitivement, bon, le triathlon, tu sembles l'avoir incarné, mais est-ce que t'as d'autres projets, d'autres objectifs de dépassement? Hum, ça serait, un de mes plus gros objectifs, ça serait de faire un ultra trail. Ça, ultra trail, me semble, si je me trompe pas, c'est à partir de 50 kilos et plus. Tu sais, tu peux faire de la trail, mais ceux que j'ai faits, ils qualifiaient pas dans la catégorie ultra, là, si on veut. 50 kilomètres et plus. Pis y'en a un à Cape Town. Fait que... Oh, en Afrique? Oui. Pis, ça me semble, moi, je ferais 65. Fait que ça, il paraît que c'est super beau. Fait que ça, ça serait... Ouais. Fait que c'est peut-être un de tes prochains défis? Oui, définitivement, là, c'est dans l'oeil. Ah ouais, t'aurais-tu une idée quand tu penses peut-être le faire? C'est en novembre, cette course-là. Ok. Fait que là, le novembre le plus proche... Tu vas commencer à regarder tes plannings. C'est ça. Ben, je te le souhaite. Je te le souhaite. Ouais, clairement, pis on va te suivre à travers ça. Oui, 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 exactement. Fait que ça, c'est sûr, c'est plus un objectif de course, parce que, tu sais, c'est vraiment tu t'inscris, mais sinon, je me fais souvent des objectifs personnels, là, pour faire des petites courses maison, pour essayer de me garder motivée, pis que, tu sais, ça soit un peu le fun, là. C'est différent de juste m'entraîner pour m'entraîner. Fait que comme cet été, j'aimerais ça faire un 15 kilos de nage. Fait que ça, c'est un de mes petits objectifs personnels, tu sais, sans course, sans cadrement, là, juste pour le fun. Fait que ça, c'est un de mes petits objectifs. Fait que gardez, gardez aussi du plaisir, là-dedans, pis qu'on soit t'amuser, quand c'est tout ça. Hé, ben, c'était vraiment fun, là, t'avoir, pour de vrai. Moi, j'ai aimé ça au bout, tu sais. Mais en plus, c'est que... C'est un profil vraiment différent de tout ce qu'on a jamais jadé avec d'autres. Ouais, ouais, ouais. Fait que, ben, c'est vraiment intéressant, pis ben, on va te réinviter. Ça fait plaisir. Et merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler à vos amis, à votre famille, pour envoyer des signaux de fumée dans le ciel. Donc... Si vous avez des sujets, ben, n'hésitez surtout pas à nous partager ça dans les commentaires. Ça va toujours nous faire plaisir. C'est ça. Ben, bonne journée à tous et merci. Bye, bye.